Accrochez-vous les amis, accrochez-vous, on a une vidéo absolument exceptionnelle, je ne sais pas comment, où est-ce qu'on va se situer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, il y a forcément du positif, il y a forcément du négatif à en tirer, toute la scène, toute l'industrie un petit peu sur Counter-Strike et même de l'e-sport de manière générale s'agit à fond avec des articles, des news, des vidéos, des tweets, des commentaires un petit peu partout, tout le monde y met son petit grain de sel et ben moi voilà j'ai attendu un petit peu, quelques semaines pour me faire une petite idée, de savoir un petit peu décanter tout ça et donner un petit peu mes informations et mon avis bien évidemment personnel, ESL, ESEA, Faceit, Dreamhack a été racheté par des Saoudiens, les Arabes débarquent forcément sur Counter-Strike, ça y est, pour 1 milliard 500 millions, 500 millions pour le groupe Faceit, 1 milliard pour le groupe ESL etc, mais tout, tout va fusionner, je rappelle que c'est le même groupe qui a acheté, enfin je rappelle, je précise que c'est le même groupe qui a acheté, qui a fait l'acquisition du club de première ligue de foot de Newcastle, il y a encore quelques mois, quelques années, donc c'est des gens très costauds, on parle là pas de société privée etc, mais du gouvernement lui-même, parce qu'en fait avec le Covid etc, ben figurez-vous que voilà, du côté un petit peu du Moyen-Orient, ben c'est des pays touristiques etc, et l'économie chute, ou en tout cas ça va pas très bien, et donc là ils veulent se lancer un petit peu plus dans l'esport, ce genre de choses, pour dynamiser un petit peu leur économie et ce genre de choses, donc ils font l'acquisition etc de ça. Il y a quelques années, ils avaient fait un partenariat avec Blast et ce genre de choses, ça avait été très mal pris par la communauté, et ça a été tombé à l'eau, ça a fait un flop total parce qu'il y avait des casteurs, il y avait des analystes, des commentateurs, des acteurs un petit peu de la scène, des admins, les régisseurs, machin, ce que vous voulez un petit peu, qui ont dit à nous on veut pas travailler avec vous, vous êtes des méchants garçons, vous vendez des armes, vous faites des trucs de fou et tout machin les guerres, donc on se barre. Et ça avait donc été un échec cuisant en tout cas pour ce partenariat là, et il n'avait pas été continué pour le coup, ou alors il avait tout simplement été annulé il me semble. Là pour le coup, c'est un petit peu la même news, et il y a des gens qui se désisent, qui ne se désisent pas, sauf que là en fait, ces gens là viennent d'acquérir 99% de la compétition Counter-Strike. Aujourd'hui, ils sont achetés un monopole, ESL, ESEA, Dreamac et Faceit, c'est exactement ça. Derrière, il restera des petits trucs comme PGL, comme Blast également qui est un gros circuit, mais ça représente 4 tournois dans l'année, alors que ESL, Dreamac, Faceit, ESEA, c'est les qualifiers open, c'est toute la compétition Counter-Strike, elle est détenue par ces gens là. Il faut savoir que également, là ils ont acheté quelque chose, 1,5 milliard qui peut tout simplement demain valoir 0€. Si demain Valve se réveille et dit, là on n'aime pas là, là vous avez le monopole, là vous graillez un petit peu tout le gâteau, nous on ne veut plus que vous exploitez l'image de notre jeu, c'est fini. Il n'y a plus de tournois, il n'y a plus de diffusion, il n'y a plus de médias, il n'y a plus que dalle. Et donc Valve après, ils peuvent faire comme Riot et gérer eux-mêmes les choses. Et donc tout ce qu'ils viennent d'acheter, c'est finito, pepito. Et donc c'est là où ça fait peur, ça ne fait pas peur, il y a du positif, il y a du négatif. Le côté positif, c'est que la fusion, là, en gardant bien évidemment tout le personnel, tous les mecs de Faceit, tous les mecs de ESL, tous les mecs de SOA, tous les mecs de Dreamac, ils resteront à leur place et ce genre de choses. Il va y avoir en gros de l'argent en plus. Et donc ce qu'ils nous promettent, c'est un meilleur anti-cheat qui va être harmonisé, qui va être unifié entre les plateformes. Les cheaters, etc., ils veulent lutter vraiment contre les cheaters, proposer des plateformes un petit peu plus homogènes avec les statistiques, etc. Ils veulent favoriser également le viewership, que les personnes par exemple qui vont lier leur compte Twitch avec, je ne sais pas moi, le Faceit, le machin, le SEA, etc., quand vous regardez les compétitions officielles de ces entités-là, vous allez avoir des points, par exemple des points. Et quand vous allez aller sur les plateformes, je ne sais pas, peut-être que vous allez pouvoir retirer des skins, peut-être que vous allez pouvoir vous payer un premium, ce genre de choses. Ils ont des idées plutôt positives. Ils veulent également mettre en place une aide au format Counter-Strike amateur, faciliter le chemin, le circuit de amateur vers professionnel. Ça veut dire que les LAN un petit peu, les Momolans, les Microlans, les LAN régionales, nationales qu'il y a dans chaque pays, dans les circuits, et nous en France, on est un pays de LAN, la PXL, l'Epsilon, les Dreamac Tour, l'ESL Montpellier, la Louvare, toutes les LAN qu'on connaît en France, bien évidemment, la Orléans Game Show, les ESWC avec l'appareil Game Week, etc. Ça reste des petits indépendants qui le font avec la sollicitation des aides, locales, avec les mairies qui vont donner des hangars, etc. par exemple. Eh bien là, ils peuvent les aider et avec une rémunération jusqu'à 100 000 dollars. Ça veut dire que le tournoi pourra être estampillé, je ne sais pas, la PXL par exemple, ça pourrait être PXL by Faceit, PXL by, je ne sais pas le nom de l'entité, ou SEA ou SL, on s'en fiche, et donner 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 000 dollars de cash price. Et donc, faciliter le circuit amateur tout pro. Parce que si on va en LAN, si on se déplace en LAN pour gagner 2 500 euros à se partager à 5, et si on se déplace en LAN pour se partager 80 000 euros et se le partager à 5, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on se professionnalisera plus vite et ce genre de choses. Voilà. Ça, ce sont les choses qu'ils veulent faciliter. Et ils veulent également réétendre le pouvoir sur la scène américaine. Et c'est ce qui a été le cas en 2022, en fait, ce qui s'est passé en coulisses avec la réapparition de Liquid, de Complexity, de Evil Genesis. Toutes les équipes qui ont reformé un petit peu leurs équipes, il faut savoir que ça, c'est totalement interdit. Quand on est en Pro League, quand on est en ESEA première, quand on est dans des slots de Blast, etc., qu'on participe à des tournois, il faut soumettre des équipes avec les fiches des joueurs. Et les changements de joueurs sont limités. Il faut garder un corps de joueur de trois joueurs minimum, voire quatre selon les conditions en ESL Pro League, etc. Ou alors, il faut changer un joueur. Il faut savoir qu'il faut avoir joué huit matchs minimum pour pouvoir garder les slots, etc. Enfin, c'est vraiment réglementé très précisément. Et là, pour le coup, ils ont fait un accord commun en facilitant les changements. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu énormément de mercato, énormément de mouvements dans les clubs sur la scène américaine pour faciliter, justement, l'intégration des nouvelles équipes. Et il y a également de la rétribution monétaire. Donc, toutes les personnes qui ont investi, par exemple, sur les équipes américaines pour reformer un petit peu l'ESL Pro League en NA et ce genre de choses, et sur la scène américaine, normalement, ils auraient dû percevoir un petit peu d'argent, voilà, sur le revenu des médias, comme en France, avec les droits TV pour la Ligue 1, etc., pour la Ligue des champions et ce genre de choses. Donc, il faut savoir qu'il y a du positif. Tout ce que je viens de vous citer, là, c'est du positif. Tout le côté négatif, c'est sur la morale, avec qui on travaille, parce que c'est le gouvernement, etc., voilà, ils fabriquent des armes, ils sont engagés peut-être dans des conflits à tel endroit, etc. Il y a le rapport aussi avec les hommes et les femmes et ce genre de choses, parce qu'il y a des commentateurs, des commentatrices, je ne sais pas si ça se dit aux féminins, mais qui ont dit, moi, je ne travaille pas avec vous, ça ne m'intéresse pas, voilà, parce que vous êtes sexistes, parce que, voilà, vous ne respectez pas les droits des femmes et ce genre de choses. Je précise qu'il y a des trucs très sombres derrière cette société. SGG, c'est le groupe Savi, qui est détenu par le gouvernement d'Arabie Saoudite, avec le prince héritier, Mohamed Ben Salman. Ils ont des sociétés de crypto-monnaies, des sociétés de, comment ça s'appelle, de sites de Paris, de gambling, etc. Donc, il y a vraiment des trucs, entre guillemets, qui déplaisent à pas mal de gens et qui ont fait du bruit un petit peu de manière négative. Je vous mettrai un tas d'articles dans la description si vous voulez vous documenter, vous informer, parce que c'est des sujets que je ne maîtrise pas, je n'ai pas envie de dire de conneries, en fait, et tout simplement, voilà, pour ces raisons-là. Donc, vous avez tout dans la description. Donc, je ne sais pas comment définir cela. Il y a du côté bien, il y a du côté moins bien. Là, moi, ce qui me dérange, c'est le monopole. Le monopole, on n'aime pas trop ça. Là, tout va être homogénéisé, tout. C'est super comment ils nous le vendent. Sauf qu'en fait, après, on va subir les règlements d'un petit peu tout le monde, liés aux droits télé, revenus publicitaires. La force de CSGO, c'est que c'est réellement open et c'est pour ça que toutes ces entités existent. ESL, Faceit, ESEA, Dreamac, Blast, Gfinity, E-League, PGL, tout ce que vous voulez, toutes les entités, même les LAN régionales, etc. La Louvare, en France, qui fait sa ligue, etc. Les ECN, machin, tout ce que vous voulez. Bon, les ECN, ça appartient à ESL, mais toutes ces entités-là existent et elles arrivent vraiment à vivre sur 5, 6, 7, 8, 10 ans, en fait, parce que, justement, c'est des passionnés d'e-sport qui veulent apporter leur pierre à l'édifice avec leur vision des choses, leur format, eux, à leur échelle également, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens. Et là, pour le coup, comment tu voudras rivaliser contre ces gens-là ? Demain, moi, je veux faire un tournoi, je veux créer un tournoi, je veux inviter des équipes. S'il n'y a pas 3 millions d'euros de cash prize avec des hôtels 5 étoiles, les frais pris en compte, etc., les Vitality, les Navi, les Astralis, les ce que vous voulez, ils ne vont pas se déplacer à mon tournoi. Ils vont privilégier ces tournois-là. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Tout le monde participait à tous les tournois parce que c'était plus ou moins équilibré. Là, pour le coup, ça va créer un déséquilibre avec tout le monde et ça va, bien évidemment, avoir ce côté-là négatif. Mais eux, en tout cas, vont proposer forcément du bon contenu, plus homogène et unifié. Donc, voici la news sur le rachat un petit peu de ESL, de Faceit, de toute la compétition Counter-Strike. Je ne sais pas comment définir si c'est bien, si ce n'est pas bien. Il y a forcément du positif, il y a forcément du négatif. Il y aura forcément des gens pour, il y aura forcément des gens contre. Sachez que tout peut tomber à l'eau. Tout, 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 tout peut tomber à l'eau malgré même que ça a été racheté, etc. Si Valve, d'un coup, boum, il ferme le robinet. Valve dit non merci, vous n'exploitez pas notre jeu, les images, machin, ceci, cela. On ne veut pas tel sponsor, tel machin. Non merci, c'est fini. Il shut down tout. C'est le cas sur absolument tous les jeux à l'heure actuelle. Fortnite, League of Legends, FIFA, etc. Ça n'existe pas. ESL, Blast, tous ces circuits un petit peu parallèles, tous ces circuits indépendants. Ça, ça n'existe pas. Même si c'est le cas qu'ils peuvent avoir les autorisations de Epic, de Riot, de Activision pour tous les jeux que je vous ai cités. Mais pour le coup, en général, c'est l'éditeur qui contrôle absolument son jeu et la compétition, l'e-sport de sa scène et de tout son écosystème. Là, pour Valve, ce n'est pas du tout ça. Valve laisse en open à la communauté. Donc, ça fait bien les choses parce que derrière, on a droit à tout. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour toutes les cultures. Il y en a pour tout. C'est magnifique. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est passer par des moyens détournés de s'accaparer, entre guillemets, le jeu. De s'accaparer, entre guillemets, le jeu. Et Valve, je ne suis pas sûr qu'il laisse passer ça si les mecs prennent un peu trop de galons. Parce que là, c'est des sociétés qui pèsent clairement 1,5 milliard. Alors que c'était des mecs comme vous et moi qui, à la maison, c'était des passionnés et ils avaient des rêves de créer des plateformes pour aider la communauté, pour aider la compétition Counter-Strike et ce genre de choses. Valve s'est toujours profité. Valve a toujours su profiter de sa communauté absolument passionnée et ultra intelligente, ultra ouverte d'esprit et ce genre de choses. Mais là, pour le coup, on vire un petit peu dans le... On veut trop graille la partie du gâteau et Valve peut mettre un gros pied-bouche à nos amis. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous, vous en pensez pour le coup. C'était une petite vidéo comme ça sur les infos. Freestyle, bien évidemment. C'est le cœur qui parle. J'espère que ça vous a fait kiffer. Abonnez-vous, les amis, sur Twitch si vous voulez nous suivre. On est plus de 750 subs désormais. Ça me fait très plaisir. Vous avez toute ma reconnaissance les personnes qui me suivent sur Twitch également. À très bientôt, les potos. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.